Rebonjour à tous et bienvenue dans la seconde partie de ce MOOC dédié à la distillation initiale du pétrole brut. Dans la première vidéo, on a défini ensemble le concept de point de coupe. Il est maintenant le temps de voir comment le raffineur met en pratique ce procédé. Le brut arrive à la raffinerie en général par pipe, puis il est stocké dans un bac de stockage. On commence donc par pomper ce brut liquide à l'aide d'une pompe centrifuge. Pour notre cas, on va pomper 500 tonnes par heure puisque c'est le débit de notre raffinerie, mais à quelle pression ? On va le voir juste après. Juste après avoir pompé le brut, on y ajoute de l'eau de dessalage. En effet, comme on l'a vu ensemble dans la première vidéo, il faut enlever les sels et particulièrement les chlorures avant d'entrer dans la colonne à distiller. Pour ce faire, on injecte de l'eau qui aura pour but de venir solubiliser les sels et enlever les chlorures du brut. La quantité d'eau de dessalage injectée est de l'ordre de 5%, mais il faut savoir que cette quantité peut varier entre 4 et 8% du débit de brut. Dans notre cas, la quantité d'eau de dessalage sera donc de l'ordre de 25 tonnes heure. On chauffe à une température typique de l'ordre de 130 degrés pour entrer dans un équipement que l'on appelle le dessaleur. La température opératoire du dessaleur est un compromis à trouver entre effet de densité entre l'eau et le brut, mais aussi de viscosité des deux phases. Dans le dessaleur, le brut va séjourner une durée de l'ordre de 20 à 30 minutes pour laisser le temps aux gouttelettes d'eau de coalescer et de décanter par gravité. A noter que dans ce dessaleur, on applique également un champ électrique pour faire coalescer plus facilement les gouttes d'eau et ainsi former une phase aqueuse continue plus facile à séparer du brut. Il est à noter que cette eau peut être injectée juste en amont du dessaleur ou bien à froid, juste au refoulement des pompes de brut. Pour arriver aux 130 degrés, on a typiquement dépensé une énergie de l'ordre de 28 gigakalories par heure pour notre raffinerie qui traite 500 tonnes par heure de brut, si on considère que le brut était à une température de 20 degrés lorsqu'il était stocké. Pour calculer cette quantité d'énergie, il suffit de connaître la capacité calorifique du brut qui est de l'ordre de 0,52 kilocalories par kilo et par degré C. C'est-à-dire qu'il faut 0,52 kilocalories pour chauffer 1 kg de pétrole brut d'un degré. Donc, pour chauffer nos 500 tonnes par heure de brut de 20 à 130 degrés, il nous en coûtera environ 28 gigakalories par heure. Pour information, ça correspondrait à une consommation d'environ 3 tonnes par heure de fuel. La pression opératoire du dessaleur sera sélectionnée de façon à ne pas vaporiser le brut à la température opératoire du dessaleur, en prenant une marge. Dans notre cas, on voit que la pression à laquelle se forme la première bulle de gaz du brut à 130 degrés est de l'ordre de 2,5 bar. On prend une marge pour le cas où le brut aura une quantité enlégée variable et ou pour le cas où on devrait opérer le dessaleur plus haut en température. Et on opérera le dessaleur typiquement 5 bar au-dessus, soit dans notre cas 8 bar. Dans le dessaleur, on vise à éliminer environ 85 à 95 % des sels et ainsi maîtriser les phénomènes de corrosion dans la colonne à distiller atmosphérique. On rappelle que la teneur typique en chlore des brutes varie de 20 à 350 ppm et on vise une teneur en chlorure sortie des sels de 1 à 3 ppm. La quantité d'acide chlorhydrique qui sera formé en tête de distillation dépend de la teneur résiduelle en MgCl2. En effet, les températures d'hydrolyse des sels sont données six contre. On voit que 95 % du MgCl2 est hydrolysé à 350 degrés quand seulement 10 % du Cacl2 est hydrolysé à la même température. Enfin, celle du NaCl est purement et simplement négligeable. On peut donc éviter la formation d'HCl en ajoutant de la soude diluée en aval du dessaleur entre 3 et 5 ppm pour transformer le MgCl2 et le Cacl2 en NaCl qui est, rappelons-le, peu hydrolysable. Une fois le brut dessalé, on continue à le chauffer dans un train d'échange que l'on appelle le train chaud, par opposition à celui qui est en amont du dessaleur, que l'on appelle le train froid. Là, on va chauffer le brut jusque à la température la plus élevée possible en récupérant des calories issues des produits de la distillation et que l'on détaillera plus loin dans le procédé. La température typique de préchauffe en sortie de train chaud est de l'ordre de 250 à 290 degrés. Pour notre cas, on considérera une température de 280 degrés. A cette température, on ne dispose plus de calories ni de flux suffisamment chauds pour chauffer le brut à la température de transfert de la colonne à distillers atmosphériques, qui est typiquement de l'ordre de 370 à 385 degrés. Là encore, on vise une pression opératoire compatible avec le fait que le brut ne vaporise pas dans le train d'échange, en prenant une marche. Dans notre cas, on voit que le brut vaporise à 20 bar à 280 degrés. Et il faut donc augmenter la pression du brut à une pression de l'ordre de 25 bar. Ensuite, le brut est flashé dans une vanne avant d'entrer dans le four de la distillation atmosphérique. Mais quelle quantité d'énergie tout cela va-t-il nous coûter ? Il suffit là encore de faire un bilan chaleur. Avec un brut qui passe de 130 à 280 degrés, cela nous coûtera environ 47 gigacalories par heure. En effet, la capacité calorifique du brut a augmenté avec la température. Ce n'est plus de 0,52 kilocalories par kilo et par degré qu'il faut, mais bien 0,62 kilocalories par kilo et par degré à cette température plus élevée. Une fois le brut flashé ou détendu à 280 degrés dans la vanne, on entre dans un four pour vaporiser le brut et arriver jusqu'à une température de l'ordre de 385 degrés maximum. A cette température, on va vaporiser les molécules comme on le voit sur le graphe. A 385 degrés et à la pression en sortie du four que l'on estime typiquement à 3 barres, on va vaporiser environ 70% du brut. Souvenez-vous, dans la première vidéo, on a vu que si on souhaitait prendre des points de coupe arbitraires de 150, 250, 300 et 350 degrés, on avait environ 60% du brut que l'on allait retrouver sous forme de nafta, kérosène, gazole léger et gazole lourd. Il faut donc logiquement vaporiser au moins 60% du brut si on souhaite les récupérer dans la colonne à distiller. Dans notre cas, à 385 degrés, on a vaporisé 70% du brut, soit davantage que les 60% que l'on est censé récupérer. Alors, vous vous posez peut-être la question de la quantité d'énergie que cela coûte de chauffer le brut jusque 385 degrés. Comme tout à l'heure, faisons un bilan énergétique. Il faudra donc chauffer nos 500 tonnes par heure de brut de 280 à 385 degrés, et ça nous coûtera environ 35 gigakalories par heure. Mais attention, cette énergie est certes nécessaire, mais pas suffisante, car en effet, comme on vient de le dire juste avant, on a également vaporisé environ 70% du brut, soit environ 344 tonnes par heure. Et pour vaporiser 344 tonnes par heure, il faut tenir compte de ce que l'on appelle la chaleur latente de vaporisation, qui est dans notre cas d'environ 50 kilocalories par kilo, soit une chaleur additionnelle requise de 17 gigakalories par heure. Au final, la quantité d'énergie que l'on va devoir fournir est de 35 plus 17, soit 52 gigakalories par heure, ou encore l'équivalent de 5 à 6 tonnes par heure de fioul brûlé. Si on additionne toute l'énergie nécessaire, on voit qu'il faut apporter au brut environ 127 gigakalories par heure, ou bien encore l'équivalent de 13 tonnes par heure de fioul brûlé, ou encore 2,5% du brut qui entre dans la colonne à distiller. C'est énorme ! On verra dans les vidéos suivantes comment optimiser cette consommation énergétique. Nous voici arrivés au terme de cette vidéo dédiée au train de préchauffe et au dessalage du brut entrant dans la distillation atmosphérique. Rendez-vous dans la troisième partie pour voir ce qui va se passer dans la colonne à distiller. Entre temps, n'oubliez pas de tester vos connaissances sur refiningesexciting.com ou bien dans la description ci-dessous de la vidéo où vous pourrez trouver le lien pour répondre au quiz. A très bientôt pour la troisième partie ! Sous-titrage Société Radio-Canada